Hello on est donc lundi soir j'ai fini à 19h et j'ai fait deux trois petites courses donc je vais vous montrer ce que j'ai pris j'ai un ticket de caisse de trois kilomètres de long voilà donc ça j'ai pris ça pour les petits les enfants qui vont passer halloween mais s'il passe pas c'est pas grave voilà donc il ya plusieurs bonbons des trucs haribots quoi des dragibus il ya de tout il ya 18 mini sachets dedans donc s'il passe ils pourront prendre un petit sachet comme c'est j'aime bien ces trucs là parce que c'est pas c'est des trucs qui sont emballés individuellement donc c'est plutôt pas mal ouais pas grave de toute façon je mettrais ça dans un saladier puis je mettrais ça dans le couloir donc là c'est des petits bonbons vous savez j'ai lifié la spéciale halloween des fraises des nounours des craises des nounours des trucs comme ça c'est super bon ça je crois qu'ils en verront pas ils les verront pas des crocodiles bref hop plein de petites choses sympa ensuite qu'elle a pris coco alors j'avais mon ticket de caisse je crois bien alors à la base je suis passé en caisse pour ça juste pour du thé heureusement je l'ai pas oublié parce que j'aurais pu prendre tout le reste sauf le thé ça ça m'arrive aussi souvent même j'ai pris des petites tomates oui ma fringale de tomates en ce moment mais je vais je trouve mon ticket de caisse ah peut-être que j'ai mis dans mon sac attendez je cherche voilà comment aurais-je pu ne pas le voir vous avez vu la taille du ticket mais c'est tombé méga fête halloween 4,75 c'est cher quand même j'ai pris alors donc le thé le thé dans le thé là bas le thé 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 les tomates ah 2,63 il y en a 50 sachets je crois les tomates où sont les tomates 1,99 il y en a 500 grammes c'est des petites grappes alors j'en avais acheté l'autre jour un grand frais un petit peu et oui je crois que c'est un grand frais et ben là j'en ai repris parce que les clémentines c'est la vie alors là nous les clémentines l'hiver au thé autant l'été c'est beaucoup beaucoup les nectarines et tout ça mais l'hiver c'est clémentine et l'automne plutôt le raisin voilà on suit les saisons en même temps clémentine or tanique 1,49 bon c'est des petites c'est plutôt pas mal j'ai envie de faire des ramen donc j'ai pris des nouilles à ramen il y avait à la crevette ou au bœuf ou au caramel mais j'avais pas envie au caramel donc j'avais pris 2 paquets 2 paquets pour 3 ça suffit voilà peut-être je vous ferai la recette en vidéo à ma façon voilà c'est pas le truc officiel des ramen c'est à ma façon voilà donc les ramen vous êtes où épicerie 2,67 le paquet donc ça fait 5,34 ah oui il y avait des trous d'halloween alors j'ai pris parce que je pense que je vais me faire vous savez comme je vous en ai parlé le chirurgien un peu fou donc j'ai pris des seringues je me suis dit au pire ça servira dans le scrap voilà des seringues j'ai pris autre chose aussi j'ai pris ça c'est un serre-tête c'est un serre-tête où il y a une seringue là je vais faire ma boule je vais faire ma boule à l'orée voilà j'ai pris de la peinture également pour faire un maquillage un peu dégoûtant j'ai du faux sang aussi il faudra que je l'utilise que j'avais acheté chez Alcron début et je me suis dit pourquoi pas alors là âme sensible tournez les yeux je vous dirai quand vous pouvez regarder 3,2,1 j'ai pris ça voilà des faux trucs que je collerais probablement sur ma blouse voilà c'est vraiment dégoûtant vous pouvez regarder c'est terminé ceux qui ont tourné les yeux voilà donc j'ai pris tout ça serre-tête 1,90 il y a des trucs à 3,50€ et 2,50€ et la peinture pour le visage 1,90€ voilà ensuite en ce moment on a mis mon lettre à saucisson donc j'ai pris la saucisse juste sèche de Justin Brideau 3,64€ et j'en ai pris un autre celui-là il doit être bon véritable mini rosette de l'eau donc on se fait des petites tranches là ce week-end Margaux elle était là donc on s'est fait un petit apéro un petit peu amélioré ça fait un petit cabernet d'enjou et un peu de charcuterie et des fromages bien sûr moi j'en mange pas des fromages mais eux ils aiment ça donc apéro et puis là le fait d'avoir mangé du vrai bon saucisson ça m'a donné envie d'en remanger puisqu'on l'a fini et elle a pris du fuet moi j'aime pas trop ça le fuet c'est un saucisson tout fin tout fin tout fin elle est où la rosette de lion 5,32€ ça coûte ça coûte ça coûte ça coûte j'ai alors il y en a une qui va être ravie parce qu'elle en avait plus j'ai pensé à elle j'ai pris de l'huile de noix voilà ça fait plusieurs fois que j'entends ah bah il y en a plus bon maintenant il y en a voilà j'ai pris alors ça c'est pas pour moi j'aime pas ça des galettes comme ça ils aiment bien ça mon mari et ma fille donc je leur en ai pris chacune chacune chacun une émantale et jambon ah oui c'est de la grande cuisine galette 1,39 pièce ça va ensuite alors j'avais envie de ça alors j'ai des tomates et j'ai pris des avocats aussi je vous montrerai de la truite fumée je préfère ça au saumon fumée là je crois qu'elle était pas c'est pas donné mais 3,73 bon nous on mange pas de viande pas de steak et tout ça donc c'est de toute façon faut manger quelque chose quand même j'ai pris deux avocats mais ils sont un peu durs ça m'embête un petit peu mais bon parce que je voulais faire des sortes de tartines mais j'achète du pain au noix et quand ça sera mûr j'achèterai du pain au noix et je ferai des tartines avec je vous montrerai probablement dans une vidéo 1,19 l'avocat alors d'habitude j'achète les barquettes d'avocats vous savez il y en a deux murs à poing et tout ça mais là il y avait pas j'ai pris du saumon haché oui ça fait un peu bouffe de cantine ces saumons là mais ça se passe c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ça voilà et puis ah non c'est pas tout et puis oui j'avais envie de kiwi mais pfff avant il y avait des grosses barquettes d'un kilo pour 99 centimes là c'est une barquette où il y en a 3 pour 99 centimes et ça qu'en famille elle doit se faire à manger vite fait bien fait avec une salade des petits crocs on sait les faire les crocs monsieur mais elle aime bien le goût de ceux là donc c'est parfait et voilà j'ai tout montré crocs monsieur vous voulez savoir le prix peut-être hein vous voulez vraiment crocs 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 1,95 voilà donc ce qui est bien maintenant c'est qu'on peut donner des tickets restaurants jusqu'à 25 euros donc moi mon boulot mes tickets restos ils sont à 5,50 donc j'en donne 4 ça fait 22 euros donc sur une note hein 22 euros au moins c'est quand même pas mal mais ils prennent pas pour tout hein c'est vraiment sur des produits il y a des produits qu'ils prennent pas les tickets restos voilà voilà bah écoutez demain c'est mardi je sais pas encore ce que je ferai demain non j'ai le pif tout rouge quand je rentre du boulot je sais pas pourquoi j'ai le pif tout rouge bah là on va se faire on va finir le petit cabernet et puis on va manger des petites rondelles de saucisson hein ça va le faire voilà bah écoutez je vous fais des gros gros bisous et bah je vous dis à plus voilà c'est tout pour aujourd'hui allez je vous laisse à très vite bah à plus quoi salut non c'est pas mon habitude salut euh bon bah coucou voilà c'est mieux j'espère que tout le monde va bien euh là on est mardi euh j'espère que tout le monde va bien c'est pas moi qui le dis non plus d'habitude je sais pas qui est dans mon corps la sorti de mon corps de mon esprit euh donc on est mardi mon mari il travaille jusqu'à 14h je pense que je vais aller chercher voilà pour retourner au truc de déguisement parce que je suis pas sûre de moi du tout du tout du tout enfin bon bref on verra bien euh j'ai quelques petits rangements à faire hein vous voyez le soir un petit bordel euh on a regardé la fin euh de la série de Game of Thrones il va falloir attendre 2 ou 3 ans avant d'avoir la suite c'est ça qui est frustrant mais bon c'est comme ça alors les deux séries sont terminées celle du Seigneur des Anneaux est terminée celle de Game of Thrones est terminée aussi donc euh bon bah maintenant on a plus de séries à regarder faudrait que je me trouve une série tiens bah dites moi si vous vous avez des séries vous regardez en ce moment qui sont pas mal voilà moi j'aime pas trop les trucs genre horreur et tout ça les trucs un peu trop cul cul d'amour j'aime pas trop ça non plus mais bon euh si vous voilà si vous avez des séries euh à me proposer bah dites moi pourquoi pas on regarderait on regarderait ça parce qu'il y a plein de propositions mais j'arrive pas à me lancer j'ai été dans Donnton Abbey pendant un moment et j'ai pas regardé la fin euh les servantes écarlate là ils ont refait euh une série enfin une saison plutôt et euh pfff l'actrice principale je peux plus me la voir donc ça m'a saoulé j'ai pas regardé le premier et le deuxième sûrement mais j'ai pas regardé la suite voilà donc là euh je voulais me mettre qu'est ce que je voulais alors ma mère elle a dit que les combattantes c'était bien voilà il y a le truc de Notre Dame aussi qui est pas mal euh je vais voir oui je te dérange je parle trop fort elle est bien là parce qu'elle regarde dehors voilà elle voit pas grand chose mais je vais ouvrir un petit peu voilà c'est mieux quand c'est un peu ouvert je vais ouvrir hop là un petit peu alors je voulais mettre des fleurs là sur euh mon truc là vous voyez c'est tout moche mais je sais pas quoi mettre donc euh ma copine elle m'a dit deux trois trucs mais je me rappelle déjà plus voilà bref en tout cas euh merci pour les conseils pour la plante mais euh je sais pas trop quoi faire à vrai dire je sais pas parce que on me dit j'arrose trop j'arrose pas assez c'est des c'est du soleil c'est des chenilles c'est ci c'est ça et au final je ne sais pas donc voilà ma couronne là elle l'aime beaucoup elle est ici là c'est un tuto que vous avez vu cette semaine aussi probablement alors c'est des collages j'aime bien les mettre dans ma pièce vous voyez mais euh des fois il y a des trucs j'aime pas trop euh j'aime pas trop les mettre j'aime bien les faire mais j'aime pas trop les mettre dans mon salon ouh ça tombe regardez quand c'est pas l'une c'est l'autre bon bah je suis en train de prendre mon petit euh déjeuner il est tard hein il est euh 10h20 j'ai toujours pas fait mon petit déj dans ma jolie tasse voilà une de plus faut que je fasse un tri je vous l'ai dit hein je vous l'ai dit faut que je fasse un tri dans mes tasses ça va pas tarder euh en plus là on avait un point comme je sais pas si je vous l'ai dit dans la cuisine où euh comment où on entassait tout un peu comme une cave vous êtes pas très vous êtes pas très stable euh on enta on avait des caisses avec du bazar dedans et euh quand margot est venue ce week-end elle voulait récupérer un truc et euh du coup elle a ouais ça bouge elle a bah on a tout foutu en l'air quoi donc hier mon mari travaillait pas donc il a fait un petit peu de tri il lui dit ah tu me jettes pas il y a des trucs tu me jettes pas je regarde il me dit oui mais il faut garder tes trucs bon j'avoue je garde des trucs des fois c'est un petit peu abusé et euh petit peu de pain d'épices j'ai acheté la truffle ce week-end et comment et bon mais il a raison je sais qu'il a raison mais voilà des fois j'ai pas trop envie euh de de jeter à la vôtre c'est pas très poli mais c'est la vie voilà c'est pas très poli on à ce moment là on montre rien en vidéo on se mouche pas on fait pas le ménage on fait pas la cuisine on montre pas des vêtements on montre rien donc moi là je suis en train de prendre mon petit déjeuner je prends mon petit déjeuner avec vous voilà euh qu'est ce que je voulais vous dire moi j'ai acheté 2-3 buricoles là ce week-end quand on est allé sur Paris je vais vous le montrer mais à l'heure où je vous parle vous l'aurez déjà vu et j'étais en train de dire quoi au niveau du rangement ah je sais plus j'étais en train de vous dire un truc à propos du rangement je ne sais plus bon bref mon café de toute façon elle est trop chaud je vais euh pas le boire tout de suite je vais tourner le petit haut les pieds comme ça je vous le balance direct sur la chaîne voilà pas grand chose voilà voilà allez à plus je n'ai même pas fait gaffe il y a mon truc là de moi je vais l'enlever mon truc de de lumière là mais que je me sers surtout comme support mon bras pas très souvent en lumière finalement voilà Snowy 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 c'est l'autre qui arrive regarde c'est l'autre qui va arriver Snowy voilà numéro 10 elle est tellement jalouse Niji que quand on appelle Snowy c'est elle qui arrive ah bah voilà elle tourne la tête bon allez je vous laisse et je vous dis à plus avec la machine à laver en bruit de fond c'est la vie allez à plus ah celui là il est trop beau en plus c'est bien il n'y a personne aujourd'hui comme ça vous pouvez tout voir coucou on est mercredi et bah si je me mets comme ça je ne vois rien il y a du beau soleil je suis encore partie faire 2-3 courses voilà en fait au moment de de Noël enfin des fêtes de fin d'année j'arrive pas à me placer aujourd'hui ouais bah lui tombe bref au moment des fêtes de fin d'année chez Dol ils sortent tadaaaan alors ça j'adore ça ohlala j'ai découvert ça quand j'étais petite chez mes parents quand ils faisaient des courses chez Lidl et bah en fait c'est une grosse brioche mais en fait en fait en fait c'est vraiment un nuage c'est léger c'est c'est doux enfin c'est super beau et ça se mange vite hein c'est gros mais ça se mange vite voilà donc un pandoro moi j'appelle ça un pandoro oui c'est ça un pandoro nature parce qu'ils en font aux raisins aux fruits confits encore aux raisins ça va aux fruits confits moi j'aime pas trop ça les fruits confits donc ça passe pas je crois que je suis sortie du boulot j'avais envie d'acheter voilà excusez moi du terme j'avais envie d'acheter la merde vous savez des trucs qu'on sait que c'est pas très équilibré pas très tout ça mais je suis mal cadré pas très pas très bon pour la santé voyez ce que je veux dire quoique j'ai pris un ou deux trucs sympas ce soir alors face peut-être je sais pas si je fais ça ce soir ou pas parce que je vais faire les ramènes ce soir mais j'ai quand même pris du pain au noix je ferai demain les tartines parce que j'ai mes avocats qui vont commencer à mûrir le pain au noix de chez Lidl c'est une tuerie mais vraiment c'est une tuerie donc j'ai pris ça pour faire mes tartines des avocats je suis tombée là dessus aïe c'est drôle ouais c'est très drôle il y avait au bœuf ou au poulet nous on préfère souvent au poulet c'est des cubes donc nous on en met tout le temps quand on fait les pâtes qu'est-ce que ça boubou ? quand on fait les pâtes quand on fait le riz même quand je fais des soupes qu'est-ce que tu fais ? et ça m'aurait étonné qu'elles ne viennent pas donc là c'était 3,89 je me souviens bien et il y a 72 72 tablettes voilà je me suis dit j'en aurais pour un bon moment parce que nous on en consomme quand même souvent souvent alors ça il y a une part de gourmandise je le reconnais mais tous les ans il y a au moins un tuto avec les frérots rochers ça c'est plus ou moins obligé les petits trucs d'invités qu'on met dans les assiettes ou des trucs comme ça donc si j'ai besoin j'en aurais voilà ah c'est juste pour les tutos bah oui c'est le cas non j'ai pas fini à toi j'ai pas fini l'autre jour j'ai vu une recette avec des lentilles corail une soupe je crois et j'en avais pas et je suis bah là je les ai vus vraiment je les cherchais pas et je les ai vus donc je me suis dit tiens peut-être pour faire la petite recette qu'il faut que je retrouve du coup maintenant et puis et puis et puis ah ouais et puis j'ai pris les fameux ah elle voulait le sac voilà les fameux petits gâteaux pain d'épices fourré à la confiture d'abricots 100% sucre hein on peut le dire mais c'est bon et puis j'ai pris aussi pour mon grand bébé ma grande bébé des sucettes au chocolat alors ça elle a 21 ans mais elle kiffe toujours autant ça et il y avait un énorme paquet de boules de coco donc je lui ai pris ça boules de coco 2,59 le pandoro 6,79 c'est cher mais franchement ça fait plusieurs petits déjeuners c'est pas mal bon j'ai pris un sac à 15 centimes le cube 3,69 ah oui puis j'ai pris aussi un petit lot de 3 fruits de la passion je suis passé devant là je les ai vu et vous savez ça a fait saliver un petit peu là en dessous la langue là comme quand on mange des citrons ça m'a trop donné envie pain d'épices 1,69 lentilles corail 1,57 pain en noir 1,85 sucette au chocolat 1,09 et les ferréos rochers 4,49 voilà donc hier je me suis hier je me suis remise à faire des petits bébés en fimo voilà ma fimo est sortie je vais continuer un peu là je vais en refaire je pense en fait j'ai envie alors j'ai 4-5 idées là de tuto pas 1 enfin le truc en fimo je dois en avoir 2 mais j'ai des autres idées pour faire d'autres choses mais vu que la fimo est sortie je vais faire de la fimo mais t'es vraiment une casse qui est bon toi t'es vraiment une casse qui est bon parce que Camille lui a fait des misères parce qu'elle a un petit bobo là enfin une petite croûte machin et elle a voulu les désinfecter mais c'est compliqué avec elle hein c'est vraiment compliqué donc aujourd'hui boulot ben voilà le boulot comme d'hab il n'y a rien de spécial à dire demain boulot après demain boulot tout ça tout ça je vais aller ranger mes petites courses et puis ah oui je ne voulais pas montrer je ne voulais pas montrer hop alors j'ai fait ça voilà voilà après que je vous ai fait la petite vidéo je l'ai habillée voilà des petits froufrous des petites étoiles et tout enfin moi je m'éclate j'adore les faire donc je suis très contente d'en faire et d'ailleurs vu comment je suis partie je suis pas sûre d'avoir assez de pâte voilà et je crois que je vais la changer ma pâte parce que les bébés là ils sont beaux mais ils ont l'air un peu jaune quand même vous voyez et j'avais une autre pâte plus tintant où c'était pas aussi jaune que ça bref j'en ai plus j'en ai plus j'en ai plus non là j'ai plus hop allez ah bah oui c'est intéressant de me voir fouiller dans les placards bref je vais vous faire des gros bisous je vais aller ranger tout ça je vais manger un petit bourbon à la vôtre c'est chiant hein c'est chiant et puis tout à l'heure je prends les ramens mais la vidéo vous la verrez plus tard avec votre vie c'est mignon hein mais au bout d'un moment c'est chiant c'est chiant ça gratte plus dans l'oreille allez je vais vous laisser et puis je vous dis non mais eh c'est quoi cette fille c'est pas un chien c'est des bisous comme un petit chien c'est des bisous comme un petit chien c'est pas un petit chien on va aller tout de balle je vous fais des bisous et je vous dis à plus si j'ai quelque chose à vous montrer je vous montrerai sinon à demain ou après demain ou à la prochaine il sent bon le pain allez je vous laisse hello on est jeudi voilà snowy est en train de elle est de garde et surveille et surveille les horizons et regarde les pigeons surtout voilà et moi je m'installe pour mon petit déjeuner hop qu'est-ce qu'elle a vu ? ah peut-être un tout petit puceron voilà mode observation aujourd'hui allez à plus bon n'ayez pas peur j'ai pas attaché mes cheveux je viens de sortir de la douche donc mes cheveux qui sont super fins mais bon c'est pas grave pour une fois vous voyez ma tête comme ça je me suis fait mon petit truc là mais on a plus de sucre alors moi moi j'ai du mal à boire mes cafés mais maintenant sans sucre donc un petit du coup du sucre en poudre c'est comme ça moi j'ai oublié de prendre une cuillère moi tant pis et je vais ouvrir le pain d'euro voilà j'ai pas tout mangé ce matin je suis pas une eau graisse alors hop ça se présente comment ? ça se présente comme ça et il y a un sachet de sucre de décoration euh alors hop on essaye de le répartir on ouvre le sachet c'est ce que je fais d'habitude je suis pas très réveillée oui c'est pas grave et attendez on va baisser un peu peut-être voilà et ce que je vais venir faire c'est que je vais venir vider le sachet dedans ah oui il y en a beaucoup hein c'est pas grave et après hop on referme, on secoue, on mélange hop et après on en fout partout alors il y en a qui les coupe comme ça mais nous on les coupe en parts ah oui une part carrément il faut tenir toute la journée hein mon boulot hop bon c'est rien bon c'est rien hop une petite part pour coco hop hop et voilà donc mon café est un peu trop chaud donc euh bah je vais euh de toute façon faut que j'aille chercher une cuillère je vais le boire tranquille en regardant euh le soleil il est quelle heure ? il est 10h15 hein j'arrive pas à émerger ce matin j'arrive pas du tout du tout du tout bref hier je suis contente que je vous ai fait quand même pas mal de tutos j'en ai fait 3 je crois hier et euh hier soir je vous ai fait la recette des ramen alors ça c'était très très bon je pensais que euh les bols ils étaient conséquents mais pas non plus de ouf et euh on a calé on a tous les 3 calés et il nous en reste la moitié encore donc euh c'est bien comme ça on en aura pour ce soir voilà je voulais faire les tartines ce soir ou à moins que je fasse les tartines ce soir et puis que les ramen on les mange demain on verra on verra ce qu'on aura envie de faire voilà bref je vous fais des gros bisous je vais aller chercher ma cuillère mon bordel bah ça sert à rien de se cacher voilà on est comme on est ça sert à rien de faire du faux hein ça sert à rien allez je vous fais des gros bisous je suis dans les choux à plus hello on est donc euh je vais dire mercredi pas du tout on est vendredi soir demain c'est le week-end euh allez comme bien souvent les mercredis un petit to go to go bah ouais c'est pas mal pour par rapport à mes horaires en fait parce que bah vu qu'il faut aller chercher entre 19h et 19h30 bah c'est plutôt pas mal voilà bon bref on va regarder ce qu'il y a dedans euh c'est Camille qui a été chercher moi je l'ai réservé puis j'ai dit Camille je suis un peu fatigué va chercher donc ça c'était pas dedans mais elle a pris ça en plus bah oui il va falloir les vacances hein t'avais réussi à ne plus boire des boissons très sucrées bah chasser le naturel comme on dit il revient vite au galop bref alors qu'est-ce qu'il y a là dedans bah il y a du pain c'est parfait même temps dans une boulangerie voilà il y a une baguette toute simple bah des fois c'est bien aussi des toutes simples parce que souvent on achète nous des traditions des trucs à graines des trucs comme ça mais ça euh c'est plutôt pas mal ensuite euh c'est 3,99 hein le machin ça c'est tout petit c'est quoi ? ah c'est à chaque fois ils en mettent de ça c'est un petit euh pastiche machin là machin truc bidule à la framboise bon je préfère nature mais on va pas faire les difficiles ensuite waouh alors bon après c'est tout ce qu'il y a dedans aujourd'hui alors je vais vous en dire qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qu'ils nous ont mis là dedans parce que le paquet est énorme oh là ils ont tout foutu oh oh bon je vous fais le je vous fais l'inventaire donc on a un petit beignet comme celui-ci à la crème amenez pas au chocolat voilà un maïmi pain au chocolat encore un pain au raisin ça j'adore très pain au raisin moi euh ah oui c'est quand même pour 3,99 euh un une brioche avec je sais pas quoi dessus brioche d'halloween avec un cerveau je sais pas je sais pas ce qu'il y a dessus ça j'ai jamais acheté ça doit être une sorte de crème c'est pas fini euh une brioche à la crème alors ça c'est calorique c'est 15 milliards de calories mais qu'est-ce que c'est bon c'est gras c'est bon ça c'est bon un petit euh ça c'est bon aussi là les gâteaux suisses là je crois que c'est comme ça que ça s'appelle drops ou je sais plus et plein de mini chaussons aux pommes un mini chaussons aux pommes un maxi chaussons aux pommes je vois ça c'est cool j'aime ça j'aime ça j'en ferais pas des kilomètres hein mais euh j'en ferais pas des kilomètres ça veut rien dire vous les cherchez pas un menu croissant un mini pain aux raisins un mini chaussons aux pommes et à la fin un mini pain au chocolat pour 3,99 on est vraiment vraiment pas perdant voilà nickel tout go to go franchement je valide j'ai pas de code promo à vous code de parrainage code de ceci code de cela j'ai rien du tout à vous à vous donner bah tiens c'est ça ma petite poubelle de recyclage hop 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 ah bah oui vous me voyez c'est pas grave c'est pas grave hein de toute façon vous perdez pas grand chose hein la beauté la beauté c'est pas c'est pas c'est pas ma copine bref euh bah je vais faire ma petite vaisselle là ce soir je vais appeler Camille pour qu'elle vienne bah ma poubelle je vais la mettre là-bas euh je vais appeler Camille pour qu'elle regarde ce qu'on a reçu et puis euh et puis voilà la soirée va se passer tranquillement j'ai une petite vidéo que je vais vous faire tout de suite aussi il faut que je fasse ma vaisselle euh 19h20 mon mari finit à 20h donc ça va le temps qui rentre euh voilà j'ai une petite recette à vous faire parce que je vous ai fait un petit retour euh un petit retour picard et euh je voulais vous faire une recette je pense pas que la vidéo euh vous allez l'avoir vu déjà mais euh euh ouais je vous ai fait un petit retour de course picard et euh j'ai une recette à à faire avec je voulais vous montrer ce que ça donnait parce que c'est un nouveau produit que je connais je connais pas pardon et que j'aimerais beaucoup euh beaucoup tester voilà bah écoutez c'est tout pour aujourd'hui pas grand chose à vous raconter euh à part euh que euh euh comment vous dire ah si je voulais euh euh je vais ouvrir ça alors ça se trouve c'est de la grosse daube hein excusez moi du terme mais voilà vous savez lundi c'est halloween enfin lundi soir et euh ah m'a l'air bien ouais c'est ça qui est moche euh je me suis acheté une perruque voilà mais il y a le crâne là ah oui non mais je vais être euh excusez moi du terme je vais être dégueulasse ça va être moche comme tout j'ai acheté une perruque euh vous savez que ça fait le crâne chauve comme ça ah oui c'est affreux c'est affreux faut que je fasse ma tenue encore voilà comment je vais garder ça toute la journée moi attendez je vais l'essayer vous êtes prêts ? 3 2 3 2 1 tadaaa ah la la bah écoutez c'est plutôt pas mal cette histoire quand même bah c'est un déguisement en même temps bon alors j'ai mis le chapeau de chirurgien là du costume que j'ai acheté parce que bon le crâne il est pas joli joli hein voilà donc voilà bon bah écoutez je vous ferai une vidéo où je vous montrerai euh je vous montrerai euh comment je vais faire mon déguisement d'accord ? allez à plus bon ça y est il est euh 7h moins le quart moins 10 j'ai l'air sur le micro-ondes là bas et euh je suis rentrée voilà je suis peut-être un peu près là je vais bouger un peu mais si je bouge trop ça tombe hop voilà euh y a Niji là bas y a Snowy qui est là tout va bien je leur ai donné un tout petit peu de pâté comme ça euh comme ça elles vont me laisser tranquille pour faire la vidéo quoi que Niji euh Snowy elle est sur la table et Niji bon ça va aller là bas hier je sais pas si je vous l'ai dit euh Flotte elle a vomi sur mes beau plaid là bas bon ça va ils sont en train de sécher là je les ai passés à la machine ils ont pas bougé donc ouais c'est super j'ai fait des petits achats ouais encore encore il faut se calmer là alors ça je peux pas vous montrer parce que oula parce que c'est j'ai été missionné par le Père Noël voilà bon ça il y a un truc que je peux pas vous montrer je sais que la personne intéressée regarde mes vidéos voilà euh ensuite alors j'ai trouvé qu'un paquet de comme ça donc euh bah oui j'étais chez Action j'étais euh à Maison du Monde voilà des petites boules marron vous savez ma folie du marron là hein voilà donc euh j'ai pris des petites boules comme ça je sais pas combien il y en a un deux trois quatre trois fois quatre douze il y en a douze mais dedans j'en ai déjà mais c'était le seul paquet donc c'était ça où je ou je le prenais pas j'en ai deux cassés voilà un deux trois quatre douze et douze ça fait 24 mais normalement c'est marqué dessus je suis bête 24 boules de 2 cm et demi voilà fragile ça doit être fragile j'ai mon petit ticket de caisse mais pas très grande mon petit ticket de caisse quatre donc vous avez vu que je refais des petits bébés en fimo et ça franchement c'est bon ça coûte un petit peu cher ce genre de guirlande ça coûte un petit peu cher euh bien cher 7,99 euros juste la guirlande mais c'est de la c'est pas de la vraie non non c'est de la moumoute mais de la jolie moumoute toute douce et tout donc pour faire mes bébés de noël là où mes bébés tout court mes bébés de naissance etc ça c'est parfait ça c'est parfait quand je l'ai vu j'ai dit bon y'a pas moyen faut que je le prenne donc j'ai pris ça j'ai vu ça moi ça c'est pareil il y a plein de petits j'ai vu ces petites boules là je sais que pour aller chez aliexpress euh on les a pour une misère je le sais je le sais mais euh là c'était 3,95 même sur VBS hier soir j'ai hier j'ai reçu le catalogue VBS et je voulais euh je voulais feuilleter j'aime bien faire ça en fait quand je reçois des VBS ou des trucs de scrap ou des machins j'aime bien comme ça on partage un petit peu et euh et voilà j'avais que bon ça fait 3 3 ans que je commence à faire ça j'avais commencé je crois par butinette VBS ou y'en a y'en avait un autre truc je crois que c'était les 10 doigts enfin je me suis dit c'est plutôt pas mal de feuilleter comme ça non c'est mamie aussi elle a fait les 10 doigts donc les petites boules là sont plutôt pas mal et j'ai pris un alors les petites boules elles étaient à 2,99 et ceux là alors elles sont en plastique c'était 3,99 mais elles font pas trop cheap en fait elles font pas trop plastique donc ça euh je vais faire une déco avec ça et euh je me suis dit c'est plutôt pas mal des feuilles de calyptus comme ça donc ouais en ce moment je vais vous faire quand même pas mal de home déco parce que euh j'aime bien faire ça le haul j'aurais pu le faire dans une autre vidéo mais bon j'ai déjà un haul un autre haul euh qui qui attend là qui attend d'avoir de la place pour vous le mettre parce que c'est vrai que des hauls des hauls des hauls euh ouais il y en a marge je suis pas obligée de vous les montrer les trucs mais euh je sais que vous aimez bien moi j'aime bien vous montrer enfin bon c'est un cercle vicieux on va dire ensuite j'ai acheté plein voilà un film de garlande donc pour le sapin cette année vous savez que mon sapin va être probablement dans les tons marrons dans les tons verts dans les tons blancs dans les tons bois donc j'ai pris j'ai vu chez Action il faisait des garlandes marrons je crois que c'était 1,20€ la guirlande je suis pas sûre j'en ai pris 4 marrons je me suis dit au pire je j'utiliserai pour faire des décos des home déco vous voyez c'est pas mal marron comme ça ça va quand même assez bien avec les petites boules c'est la même couleur euh combien de kilomètres elles font ? non elles font 2m70 donc il y a de quoi faire quand même ben voilà hop il y a 3 épaisseurs là c'est plutôt pas mal et j'ai vu en vert aussi bon je suis pas fan fan à 100% mais je me dis quand je vais faire mon sapin il y aura plus de guirlandes dans les rayons donc c'était le moment là de les prendre ou pas et euh éventuellement faire du home déco ça pourrait le faire donc j'avais pris 4 marrons et ensuite 4 vertes comme ça voilà bon j'en ai eu en gros on va dire pour 10€ de guirlandes mais euh si je les prends pas maintenant je les prends je les aurais jamais et euh faut savoir aussi que dans les magasins ça coûte euh ça coûte un rein hein des fois les décos de noël il... ah non j'allais dire une bêtise j'allais dire des choses que vous n'avez pas encore vues donc euh je ne dis rien mais je vous montre euh tous les ans là ils les sortent ces petits noeuds là oh celui-là il est un petit peu défectueux quand même hein il n'est pas très jojo je vais le replacer voilà hop j'ai pris des petits noeuds comme ça il n'y en avait pas de rouge c'est dommage j'en aurais bien voulu des rouges mais euh j'en ai pris des blancs 3 blancs voilà pourquoi 3 je ne sais pas non je voulais en prendre 2 puis il y en avait un qui était entortillonné avec l'autre j'ai dit bon c'est pas grave je le prends allez je suis fatiguée je le prends euh mamie ferme les yeux voilà euh j'ai pris ça voilà je suis passée devant j'ai pris ça de toute façon j'ai faim là je viens de la voir au téléphone je lui ai dit j'ai faim j'ai faim j'ai faim là elle est 7h mon mari finit à 20h Camille a fini à 7h30 euh je crois que je ne vais même pas les attendre pour manger parce qu'ils vont arriver à 8h euh mon mari va arriver à 9h ma fille elle va arriver à 8h qu'est-ce que tu me fais toi ? tu veux les guirlandes ? c'est passionnant les guirlandes attends tu prends pas par contre les écouteurs tu veux jouer avec les guirlandes ? non faut pas que je commence après elle va aller dans le sapin non non euh ensuite 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 bah lui il était trop beau je pouvais pas le laisser si je pouvais le laisser très bien je pouvais très bien le laisser mais je le trouvais tellement chou euh oh bah j'avais pas vu il y a une petite euh trompette dans la main mais je sais pas où j'aimais bien avec ses petites lunettes là voilà sa petite elle aime bien les grelosses ohlala et je le trouvais tout beau voilà un vrai un vrai Père Noël vous voyez les vrais Père Noël gros moi j'ai mon gros Père Noël et puis en plus il avait son petit pull en jacquard là oh je me suis dit toi t'es beau quand même pour mettre dans ma déco c'est plutôt pas mal en plus il a du vert vous voyez il a du vert sa hôte elle est verte enfin bon les petits cadeaux ils sont en écossais donc non je pouvais pas je pouvais pas le laisser hein tu vas être bien chez nous ouais tu vas être bien chez nous voilà donc le Père Noël est à la maison voilà si vous le cherchez il est à la maison et euh j'ai pris après c'est tout parce qu'après c'est mon blouson je suis partie de la maison tout à l'heure avec mon blouson dans mon sac et je suis revenue avec mon blouson dans le sac qui fait tellement beau que même avec mon pull mon pull de chez Vinted j'avais encore trop chaud j'aime j'adore les trucs en bois hein c'est une vraie découverte hein je vous l'ai jamais dit euh j'ai pris une planche en bois voilà je sais pas si voilà je vais pas l'utiliser comme planche à découper je vais pas l'utiliser comme planche de déco pour poser euh tiens pour poser mon Père Noël dessus allez hop voilà je sais pas pourquoi faire mais je me suis dit que je l'aime bien j'aime bien ça j'aime bien ça et alors et ne me demandez pas ne me demandez pas pourquoi j'ai vu cette poupette je me suis dit toi t'es trop belle je n'ai plus de chambre de petite fille je j'ai voilà j'ai pas j'ai pas de petite fille autour de moi mais je la trouvais magnifique vous voulez la voir il y en avait des roses et il y en avait des blanches j'ai complètement craqué pour cette petite euh voilà voilà je trouvais que sa tête elle était jolie ses cheveux étaient vraiment sympa tout en blanc comme ça regardez même la petite jupe là les petites gaulasses brillantes non mais vraiment elle est euh elle est trop choupette voilà donc ça ça va aller je sais pas où ça va sûrement aller sur mon buffet je pense une petite déco c'est très enfantin moi j'aime bien moi j'aime bien et euh c'est chargé derrière il va falloir que je range un petit peu hein comme ça ouais ça fait un peu chargé mais euh voilà les petits gants les petits machins j'ai arraché son étiquette je la trouvais très très belle voilà donc je l'ai pris bah écoutez c'est tout c'est tout c'est tout c'est déjà pas mal c'est déjà trop même euh je sais même pas ce que je vais faire à manger ce soir je vais voir bref il me reste deux minutes pour vous dire au revoir parce qu'après j'ai plus de place sur ma carte je vais faire mon petit montage pour que vous ayez ah oui puis j'ai pressé un petit euh un petit manège comme ça euh voilà donc on est samedi soir je vais faire en sorte que le vlog sorte demain matin voilà je préfère vous le mettre demain matin parce que les autres fois je vous les ai mis dans l'après-midi je pense que c'est plus approprié de vous mettre ça le matin et puis voilà écoutez on va se retrouver la semaine prochaine pour un autre blabla bonheur vlog je ne sais quoi vlogmas non c'est pas encore les vlogmas ça sera au mois de décembre voilà mais vlogmas il va falloir que je fasse une vidéo par jour ça j'en suis pas capable donc ça sera des vlogmas week-end je sais pas trop bref je vais ranger mes guirlandes c'est pas encore l'heure des guirlandes et puis euh puis je vais manger un truc parce que là j'ai la dalle je vais me faire un autre je crois que je vais me faire un petit déj parce qu'il y a toutes les petites viennoiseries là du tout goût tout goût d'hier voilà comme ça j'aurai pas de bouffe à faire bah eux je leur ferai ce soir à eux aux autres là non c'est pas comme ça je les appelle je vais leur faire je pense une omelette voilà une omelette aux patates et ça ira très très bien ça cale et euh et ça nourrit les travailleurs voilà bon écoutez je vais vous laisser et euh et j'ai hâte ce soir que mon mari raconte comment ça s'est passé sa journée en en tant que homme déguisé déguisé d'halloween mais en fait il y en avait pas beaucoup dans son magasin qui étaient déguisés donc c'est un peu bizarre bref vous faites des gros gros bisous il me reste 10 secondes donc je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine ça va couper je vous dis à plus je vais même pas couper je vais attendre que ça coupe tout seul ouais mais qu'est ce que tu fais ? 笑 Sous-titrage ST' 501